Musique L'élimination des léopards de la République démocratique du Congo en demi-finite de la Coupe d'Afrique des Nations et la nomination du secrétaire général de l'IDPS comme informataire au sein de l'ensemble national. Mesdames et messieurs, voilà donc les gros sujets à la INE de ce jeudi 8 février. Ré de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la revue de Bresse sur votre chaîne JCT Magazine Télévisions. On commence avec le forum des as qui titre à la INE. Nouvelle majorité politique, Augustin Kaboui a désigné informataire. Le président de la République, Félix Tisekedi, a désigné hier, mercredi 7 février, le secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, parti présidentiel, informataire pour identifier la majorité au sein de la nouvelle Assemblée nationale, selon un communiqué de la présidence dont une copie atterrit par un bon vent à la rédaction du forum des as. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, vient de confier, mercredi 7 février 2024 à 12 ergistes, une mission et formation à M. Augustin Kaboui, Tchilomba, secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Barchi Tisekedi, parti arrivé en tête des résultats provisoires en nombre de sièges, au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, l'étant dans ses communiqués signé par l'idéataire du cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo. Cette identification permettant la formation du gouvernement, a noté les textes, Augustin Kaboui est chargé de conciter les partis, régroupement et personnalité politique tout tendance confondue appelée à siéger à l'ensemble national au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La désignation de l'informataire est du fait qu'un parti politique, régroupement politique, n'a atteint la majorité absolue de sièges au regard des résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023. D'après ses communiqués officielles, la mission confiée au secrétaire général de l'IDPS est de 30 jours, renouvelable à une fois, prenant effet daté de ces jours. Le même document précise qu'un formataire rendra les conclusions de sa mission au président de la République. Dans le cadre de ses fonctions, Kaboui considérant les partis politiques, régroupement politique et personnalité politique de toutes tendances confondues représentées à l'ensemble national, conformément aux résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, ces démarches interviennent alors qu'un parti ou régroupement politique n'a atteint les majorités absolues de sièges. Augustin Kaboui a remercié le président de la République pour la confiance placée à sa personne. Bien qu'il ne se considère pas plus intelligent que les autres, il voit cette nomination comme un destin. Avant d'entreprendre les consultations, il désire d'entretenir avec des anciens informateurs pour bénéficier de leur expérience. Je commence tout d'abord par exprimer ma gratitude envers les Seigneurs, les Créateurs de la Terre et des Cieux, qui a permis que cette nomination ait lieu. Je tiens également à remercier tout, particulièrement le chef de l'État, pour avoir apporté son choix à si ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que quiconque, mais le destin a voulu que les choses se passent ainsi. Je viens d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi l'étendre de constater d'autres personnes qui ont déjà assumé cette mission avant moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais réunir la presse pour discuter de ce que je peux accomplir, a déclaré Augustine Kabouya. S'agissant de nombreuses consultations politiques menées ces dernières auprès de certaines grosses cylindres de l'Union Sacrée, dont Bimba, Mosso ou encore Barthou Kwebo, le Cégé de l'IDP est né que ses rôles n'ont rien à voir avec sa mission d'informateur. Politiquement parlant, je suis informateur naturel du chef de l'État, comme je suis responsable de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur, c'est justifié Kabouya. Le président de la République, Félix Sisekedi, a confié ce mercredi 7 février 2024 à Augustine Kabouya la mission d'information pour identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale permettant la formation du gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution conclue 7 sur 7. C'est le contenu d'un message officiel de la présidente de la République signé par Glenn Niembo, le directeur du cabinet de Félix Sisekedi. Kabouya a un mandat d'un mois renouvelable une seule fois pour identifier la majorité parlementaire en vie de la formation du prochain gouvernement. A cette fin, M. Augustine Kabouya considéra les partis, régroupements et personnalités politiques toutes tendances confondées appelés à siéger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante de lors qu'un de ces partis, au règlement politique, n'a atteint la majorité des sièges absolus. L'informateur rendra président de la République, Litton, dans ses messages. Élie députée nationale pour la Synchrospection électorale de Mouamba, Augustine Kabouya est également secrétaire général du Parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP S. Ansigle. Le mardi dernier, Augustine Kabouya a échangé avec les responsables de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCA Ansigle, à faire candidat invalidé aux élections législatives, en qu'un récours n'a abouti devant la Cour constitutionnelle écrite à clôté.cd. Siégeant ce jeudi 8 février, en matière de contentiel relatif au résultat des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Aucun récours présenté devant la Haute Cour n'a abouti, a indiqué Diédonie Kamuleta, président de cette direction. Au total, 63 dossiers ont été déposés devant la Cour constitutionnelle, dont 5 ont été déclarés irrécevables, 24 recevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait l'objet de désistements. Toutefois, Diédonie Kamuleta a fait savoir que la Cour constitutionnelle affirme que la CENI n'est pas compétente d'invalider et que jamais elle ne puisse refaire cela. A la suite des requêtes menées par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les séfaches depuis des 80 candidats députés nationaux ont été annulées. La CENI acquise ces candidats d'avoir commis des actes de fraude, des vandalismes, des matériels électoraux, des détentions des dispositifs électroniques, des votes ou entre autres. Parmi les responsables concernés, Figuir Evariste Bouchab, Mbutamu Tuluanga, Charles, Colette Tchomba, Pemme Luamba, Tatiana, Gentini Ngobila Mbaka, Nsingi Pouloulou, Louesse Victor, Mabaya Nzingi, Nana Manouanina. Initialement, ces candidats avaient saisi les conseils d'État qui s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur cette affaire. Les avocats des candidats invalidés acquises la CENI d'avoir outrepassé ces compétences en les validant les clients. Ils dénoncent également une violation des droits de la défense, affirmant que la CENI a pris décision sans avoir préalablement entendu le parti concerné. CENI, Côte d'Ivoire 2023. Je suis fier de mes joueurs. On se bat pour les Congolais et on a une médaille à gagner le samedi. Sébastien Dessabre écrit OpinionInfo.cd. Les sélectionnés nationaux de la rue démocratique du Congo, Sébastien Dessabre, s'est exprimé après la défaite de l'europa face aux éléphants de la Côte d'Ivoire 1 à 0, le mercredi 7 février 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpe, en demi-finale de la CENI, Coupe d'Afrique des Nations. Devant la presse congolaise et internationale, les techniciens français s'étaient fiers de ses poulains et attendent que sa sélection gagne la petite finale ce samedi face à l'Afrique du Cid. C'est un match d'une très bonne intensité. On est bien rentrés dans les 30 premières minutes et on a commencé à baisser en intensité. Le second mi-temps a été moins dangéré. Après, il faut reconnaître que la France de nous, il y avait une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais on est décidés ce soir. On a perdu en essayant de tout faire pour gagner. On a un match samedi pour aller chercher les médailles. Je suis fier de mes joueurs. On s'est bas pour les Congolais. On aurait aimé leur apporter les sourires ce soir, a-t-il déclaré. Chancel Mbemba, on est sorti la tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin et créé 7 sur 7. Après la défaite de ce mercredi 7 février 2024, la République démocratique du Congo face à la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, s'il escore d'un billet à zéro. Le capitaine de Léopard, Chancel Mbemba, s'est exprimé au micro des Canales Plus. Malgré la déception, il a tenu à saluer l'effort de son équipe. On savait que ce match allait être très difficile. On est sorti la tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On va être fier si on ramène une médaille au pays. Le peuple congolais est content. Oui, personne n'a triché sur les terrains. On a bossé, c'est la réalité du football. Les meilleurs gagnent et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné. Elle a eu l'opportunité de marquer et bravo et bonne chance à la Côte d'Ivoire, a déclaré les joueurs de Marseille. Mais au-delà du terrain, les défenseurs congolais ont également évoqué la situation précaire dans l'Est de la RDC. Ça fait beaucoup d'années que ça dure. Nous avons l'impression que la communauté internationale ne voit pas. Nous avons fait notre boulot. On a passé notre message sur le terrain. Ça fait mal quand on regarde que la guerre risseau-ikrénienne est prise en compte. Mais au Congo, qui vit la même situation, depuis plus de 20 ans, personne n'en parle. Nous jouons, mais nous ne savons pas les moments qui passent les autres. Ils ne croient pas que les gens regardent les matchs. Nous sommes des soldats. Nous avons mouillé les maillots pour faire plaisir au peuple congolais parce qu'il y a des gens qui souffrent. Une partie de notre pays souffre. Si une partie souffre, c'est que tous les corps souffrent. Nous souffrons, mais il fallait qu'on puisse faire notre boulot sur le terrain. A-t-il déploré ? Bouclons cette revue de presse avec Acti 30 qui titre Cannes 2023. Félix Tisekedi félicite les Léopards pour leur parcours très honorable. Le président de la République démocratique du Congo a encouragé les Léopards pour avoir bien présenté les pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré leur défaite 1-0, c'est mercredi 7 février, en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Selon les comptes X de la présidence de la RDC, Félix Tisekedi estime que le parcours des pauvres congolais est très honorable. Le chef de l'État remercie les joueurs et les staffs techniques congolais pour l'honneur rendu à la nation, particulièrement à la population, maîtrisée de l'Est du pays. Le président Tisekedi souhaite une bonne chance pour la petite finale qui aura lié les samedis contre l'Afrique du Cid, note la présidence. Lors de cette rencontre, faut-il souligner, on a fait un geste de solidarité en faveur des victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avec cette information qui prend fin notre revue de presse, restez connecté sur votre chaîne. A demain pour un nouveau numéro.